J'ai choisi l'agroforesterie pour faire un peu les choses différemment. Je n'avais pas envie de m'installer en maraîchage bio traditionnel. Je ne voulais pas être obligée d'avoir un tracteur, d'utiliser des outils mécaniques, d'être dépendante du pétrole. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que maintenant que c'est en place, c'est vraiment très agréable de travailler dans un terrain où il y a des arbres. Et ça amène vraiment une richesse au niveau de la faune et de la flore. Au niveau des arbres, on a choisi des variétés anciennes et locales qui sont en fait plus rustiques et adaptées à la production en bio. Je suis partie sur une récolte manuelle. Donc les arbres sont conduits en gobelets demi-tiges qui permet de récolter plus facilement pour décompacter la terre après les cultures. Je passe donc une première fois avec le cheval pour passer le canadien. Ensuite, j'utilise la campagnole qui est un outil à main qui me permet donc d'être autonome et de travailler la terre. Pareil, entre les planches de culture, parfois j'utilise quand même des bâches afin de faciliter le désherbage et de soulager un petit peu au niveau du travail. J'ai déjà changé des choses dans la façon de faire, surtout par rapport à une tâche de travail où je dois faire de plus en plus de ce que j'appelle moi les gros légumes d'hiver, type poireaux, choux. Et tout à la main, entre les arbres, enfin sur les petits jardins, c'est une tâche trop importante pour moi. Mais là, je suis partie sur des petites parcelles et qui sont impossibles à travailler avec le cheval ou très très peu. De quoi passer un canadien, ça le fait. Mais par exemple, mettre une planteuse derrière le cheval, c'est impossible sur une petite distance. Au niveau de l'impact sur la clientèle, c'est assez sympathique, c'est bénéfique. Les gens sont assez interpellés et intéressés par ça parce que ce n'est pas courant. Donc, ils sont assez curieux d'explications et de voir comment ça marche. Et à chaque porte ouverte que j'ai pu faire, c'est vrai que j'ai eu pas mal de clients et de personnes, eux-mêmes jardiniers, qui ont envie de découvrir l'agroforesterie. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est toujours bien de faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et puis, on peut toujours évoler par la suite, modifier ce qu'on a fait, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'essaye toujours de m'adapter par rapport au schéma de départ et d'essayer de faire par rapport à mon ressenti et mes capacités.